Pouvez-vous le croire ? Il y a vraiment des pays dans le monde qui sont si pauvres qu'ils mangent de la terre. Les gens mangent de la terre pour trois repas par jour. Ce pays est la République d'Haïti. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. La plupart des habitants de ce pays n'ont pas de travail. Les habitants de ce pays n'ont probablement jamais mangé de riz de leur vie. Ils n'ont jamais connu le goût du riz. Les adultes et les enfants mangent de la terre. La terre qu'ils mangent provient des hauts plateaux du pays. Parce qu'elle a meilleur goût sur les hauts plateaux. Même s'ils sont si pauvres qu'ils mangent de la terre. Mais il faut quand même de l'argent pour acheter de la terre. La terre qu'ils achètent, elle doit passer par de nombreuses étapes de préparation. On y ajoute du sel, du beurre ou du sucre. Puis on la remue constamment. L'argile devient aussi fine que de la boue. On filtre ensuite les grosses impuretés à l'aide d'un tissu fin. On obtient ainsi la matière première des biscuits. Ensuite, on l'étale un peu sur le sol. Pour la rendre plus appétissante, on lui donne aussi la forme d'un biscuit. Enfin, elle est séchée au soleil. Le résultat est un délicieux produit de base croustillant. De nombreux habitants vendent également ces gâteaux comme une marchandise. Le prix d'un seau est d'environ 2 dollars. Regardez comme ils sont heureux de les manger, dans leurs yeux. Tant qu'ils ont un morceau de terre à manger, c'est une chose relativement heureuse. Mais en fait, manger cela ne les rassasie pas vraiment. Ce n'est pas non plus très nutritif. Ce n'est pas bon pour leur santé s'ils en mangent trop. Alors pourquoi continue-t-il à en manger ? Parce que lorsqu'ils le mangent, la terre n'est pas digérée. Au lieu de cela, elle reste collée à l'estomac. Cela crée une illusion de satiété. C'est pourquoi nous voyons ces enfants. Ils sont tous très maigres. Mais il n'y a rien à faire. C'est leur vie. Survivre ici, c'est toute la force qu'ils peuvent rassembler. Et nous vivons dans un pays si merveilleux. Comment pouvons-nous ne pas être à la hauteur de la chance que Dieu nous a donnée ? Chaque fois que vous avez envie de baisser les bras, pourquoi ne pas regarder cette vidéo ? Les gens qui ont eu une vie si difficile continuent à sourire et à vivre. Par rapport à toutes les mauvaises choses auxquelles nous devons faire face. Qu'est-ce que ça vaut ? Merci.